Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin ? Eh bien, nous sommes aujourd'hui le Joud Schvat. Et le Joud Schvat est né quelqu'un qui est décédé en 1782, le Rashach. Vous connaissez le Rashach ? Ah oui, Rabbi Shalom Sharabi. Voilà, Rabbi Shalom Sharabi. C'est donc son histoire dont je voudrais vous raconter ce matin. Alors, le Rashach, Sharabi Shalom Barabi, est né, excusez-moi, je suis fatigué ce matin, en 1720 à Sana'a, qui est la capitale du Yémen. Et puis, il risque de mourir. Et donc, comme il est sauvé, il fait le vœu d'aller vivre à Jérusalem. Donc, il fait un long périple à travers l'Inde, Bagdad, Damas. On pourrait demander à Ariel, à la technique, de nous mettre... Ça ? Non, non, peut-être un peu de musique de Rashach. Oui, voilà, on va lui demander ça après. D'ailleurs, je dois lui présenter mes excuses. Je crois que j'ai dit que c'était David Amara qui était à la technique ce matin. Mais ce n'est pas David Amara, c'est Ariel Benichoux. Eh bien, écoutez, mon émission est un moment de paix et d'amour entre les hommes. Très bien, on continue. Alors, le Rabbi Shalom Sharabi, il fait donc ce vœu d'arriver à Jérusalem. Et puis, quand il arrive à Jérusalem, on vient le trouver. C'est le Rabbi Gedalia Khayoun, qui est le directeur de la yeshiva de Bethel. Donc, cette très célèbre yeshiva... Le kabbaliste. Le kabbaliste, exactement. Qui existe toujours. Qui existe toujours dans la vieille ville de Jérusalem. Et on lui demande s'il peut devenir shamash. Donc, bedo, la personne, vous savez, qui nettoie la salle de cours, etc. Et puisque le Rav Sharabi, il était seul en Israël. Il était d'ailleurs orphelin. C'est à quelle époque ? Redites-moi. On est en 1740, 1750. Et donc, il va accepter. Donc, son travail était de réveiller les élèves au milieu de la nuit pour le Tikkun Khansot, pour cette prière au milieu de la nuit. Et puis, il devait aussi bien ranger les livres, apporter de l'eau, servir du thé chaud, etc. Et il ne faisait pas grand-chose de particulier, sachant que les Talmidim, les étudiants qu'il servait, étaient des personnalités, entre autres, connues, comme le Khida. Le Khida. Et il n'était pas connu comme quelqu'un qui s'y connaissait en Torah. Et souvent, puisqu'il était dans le Bet Hamidrash, puisqu'il était présent, il se rendait compte que son Rav, le Rabbi Gedalia, avait des questions. Il n'arrivait pas à répondre à certaines questions. Et donc, il écoutait. Et puis, il voyait que Rabbi Gedalia était triste. Il n'arrivait pas à trouver la réponse. Tandis que lui, il avait une idée. Alors, il écrivait une petite réponse qu'il mettait dans le livre du Roshiva. La première fois que c'est arrivé, Rabbi Gedalia s'est dit, voici une lettre divine, un mot divin qui me donne une réponse. Et puis, au fur et à mesure des jours, et quand il s'est rendu compte que cet événement se reproduisait, il a dit, il semblerait qu'il y ait quelque chose. Il a dit à cet Talmidim, il faut que la personne qui écrive ses réponses se dénonce, qu'elle me dise ce qui est... Et bien entendu, le Rabbi Shalom Sharabi ne voulait pas dire que c'était lui. Et Hannah, qui était la fille du Roshishiva, était au courant de la façon dont son père était travaillé par cette histoire, en se demandant qui est donc cette personne qui écrit les réponses. Et un jour, elle a décidé, la nuit, d'espionner à travers la fenêtre et regarder qui est donc cette personne qui écrit ses réponses. Et c'est ainsi qu'elle a vu, eh bien, Rabbi Shalom Sharabi, qui écrivait dans le livre de son père. Et elle est tout de suite allée le dire à son père, qui a, entre guillemets, pris sur le coup le Roshash, le Rabbi Shalom Sharabi. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte, eh bien, de la grandeur de ce Rav. Il, à l'âge de 27 ans, il va devenir le Roshishiva. Il va se marier avec Hannah. Ils auront un fils qui s'appellera Yitzhak. Ses étudiants, ses talmidim, c'était comme je vous l'ai dit, le Hrida. Il a écrit un commentaire sur le Etzraim. Il a été extrêmement connu. Et surtout, il a écrit des poèmes, on peut dire ça comme ça, qui ont été mis en musique. Et sa tombe, voilà, sa tombe se trompe sur le Harazetim. Voici la tombe du Rav Shalom Sharabi. Donc, c'était un très, très grand kabbaliste dont je voulais vous parler aujourd'hui. Eh bien, c'était très intéressant. En fait, il a écrit des poèmes, vous l'avez souligné, qui ont été mis en musique. Mais lorsque, au début, je pensais que je confondais entre Rabbi Shalom Sharabi et Rabbi Shalom Shabazi. Rabbi Shalom Shabazi, c'est celui qui a écrit certaines des musiques yéménites, les plus connues comme Imni Nalu et d'autres musiques. Il faut dire que Sharabi et Shabazi, ça se ressemble. Non, non, ça se ressemble, mais en plus, si je ne me trompe pas, dans les communautés yéménites, il y a des espèces de familles. Donc, tout le monde vient à peu près des mêmes familles. Donc, il y a la famille Shabazi et la famille Sharabi. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup Eliana. Nous allons marquer une pause musicale. Et on se retrouve dans quelques instants avec, comme chaque mercredi, le docteur Daniel Gugnheim. Pour sa chronique hebdomadaire, économique, très suivie et très populaire, dans quelques instants, après une note musicale. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada